Sous-titrage ST' 501 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 C'est tout ce que j'aime comme ambiance. J'aimerais filmer tous les animaux de la montagne dans cette ambiance-là, mais ça reste très rare parce que là, ils se cachent, ils ne sont pas fous. Les 80% des séquences, on les fantasme, on ne les fait jamais. Elles sont encore à venir. J'aime. Demain ils allant de la neige toute la journée et puis je vais essayer d'aller trouver cette petite chouette. Je vais téléphoner à un ami Jacques qui habite un peu plus haut. Il a repéré trois couples le printemps passé, on était ensemble aussi une ou deux fois et puis on va essayer de retourner vers ces endroits où on trouve cette petite chouette chevachette. On est mi-mars, c'est le bon moment pour y aller, c'est le début des parades nuptiales. 35 ans que je cours après pour faire une séquence l'hiver là. Je n'arrive jamais, je n'ai jamais réussi à l'avoir sous la neige. Quand tu as un plomb qui t'obsède comme ça pendant des années. Bah écoute elle est là mais bon mon ami Yann elle l'a vu il y a trois jours, trois quatre jours. Trois quatre jours mais il neigeait pas. Moi il neigeait pas ouais. Je t'ai dit si tôt qu'il neige elle. Puis là tout peut changer avec le vent, avec le froid. Mais l'autre fois je l'ai eue spontanément le matin. Elle chantait. Elle chantait le matin. Attends. Oui. Sous-titrage ST' 501 C'est toujours un plaisir de ne pas être tout seul. De tout en temps avec un copain, un ami, c'est cool. C'est bien. Si on ne voit rien, on est un peu moins désespéré à deux que tout seul. Il m'a engagé, c'était justement pour pouvoir avoir plus de temps pour faire ses films. Ça arrive assez souvent, qu'il soit dans un arbre en valet, qu'il soit tombé sur un dit ou sur un faucon ou quelque chose. Et puis qu'il m'appelle pour me demander de lui donner les numéros des clients qu'il est censé voir le lendemain pour les appeler, reporter. Parce que quand tu as une opportunité qui tombe, comme ça, il préfère... Et comme, ouais, c'est toujours un peu aléatoire. On ne sait jamais si, quand tout d'un coup, il tombe sur quelque chose. Désolé, c'est une cliente. C'est la maison que je filme, que j'observe depuis 35 ans. Mais jamais, sous la neige. C'est ça que je voudrais faire. Après, il faut se fixer des objectifs, des rêves. Après, ça fait peut-être rêver que nous, mais c'est déjà pas mal. Bon, Georges, qu'est-ce que tu crois ? Écoute, là, je pense qu'on a pas trop de chance avec le temps. Le vent s'est levé. Aujourd'hui, c'est un jour d'échec de plus. J'ai jamais réussi à la filmer sous la neige. Déçu aussi qu'on n'ait pas pu essayer de les meilleures conditions. C'est tellement rare de pouvoir avoir congé, d'être là au bon moment. Pour acheter du temps, ça serait bien. Ou vivre au même rythme que les animaux, sans pression. Moi, j'ai encore beaucoup de chance. Je fais ça en amateur. Je me considère pas du tout comme professionnel. Je veux rester amateur. Parce que le jour où je suis obligé de ramener tel ou tel ima, c'est fini, quoi. Ça va être de nouveau une pression. J'ai pas envie de ça. Dès que la tempête va se calmer, les animaux vont sortir. Et ils vont tout d'un coup émerger tous en même temps. Là, il faut vraiment essayer de s'appliquer. Téléphoner à deux ou trois clients pour annuler les rendez-vous. et puis se dire, voilà, c'est la fin de la tempête. Il faudra être là. Ah, c'est trop bien, là. Là, c'est encore pire, plus haut. Les chocards, heureusement, sont tout le temps là. Le œil, c'est un jour comme un autre. C'est trop taillé pour le vent, celle-là. C'est les meilleurs voiliers. Ouais, il y a un nec qui arrive, là. Ouais, il est vers la corniche de neige, là. Super. Ouais, magnifique. Oh, il y a son ombre. Ouais. Super, là, je suis ralenti, c'est bon. C'est net. Magnifique, il est contre le vent, il voit le poule doucement. Génial, ouais, il dégage à droite, là. Ok, super. C'est incroyable. Le courant qui t'es sort, c'est incroyable. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Les films, les images, je pense qu'on les fait d'abord pour soi, un peu égoïstement. Et puis après, on a envie de les partager. Souvent, je fais des projections, c'est des sociétés de sources naturelles qui m'invitent. Je prêche un peu des convaincus, souvent. Maintenant, j'ai plus envie de prêcher des non-convaincus, de toucher le grand public avec mes films. De faire passer un message à travers l'image un peu plus fort, un message de préservation, pour leur prouver qu'on a une nature qui mérite d'être sauvée. J'ai vraiment plutôt envie de montrer tout ce qu'on a encore de magnifique. Et qu'il faut préserver, il faut en prendre conscience. Et puis, il y a des tas de choses qui vont beaucoup mieux. On replante des haies, on replante des vergers, on redonne de la place aux rivières. Il y a beaucoup de choses qui se font. Heureusement. Ok, j'y vais, Vincent. Ouais, salut Yann, à demain. Bonsoiré. Pour que ça touche les gens, il faut qu'il y ait de la poésie. Heureusement qu'il y a de la poésie, on peut la mettre dans tous les domaines. L'essai de la nature, je la croise souvent. C'est elle qui m'inspire, en tout cas. C'est elle qui m'inspire, c'est elle qui m'inspire, c'est elle qui m'inspire. C'est elle qui m'inspire, c'est elle qui m'inspire.